Effectivement, à partir du moment où on a de la fiscalité, aujourd'hui il existe plus de 400 niches fiscales en France qui sont exploitées, qui sont quasiment pas ou peu exploitées. Et à titre d'exemple, le plafond des réductions fiscales directes sur l'impôt sur le revenu, c'est de 10 000 euros par an, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 10 000 euros d'impôt à l'année, en prélèvement à la source ou directement payé, pourrait les récupérer à son profit, ce que personne ne fait jamais. On se retrouve aujourd'hui sur le plateau avec Loïc Osolle. Bonjour Loïc. Bonjour. Représentant et gestionnaire en patrimoine de chez IK Patrimoine, c'est bien ça ? Exactement. Loïc, on va parler un petit peu avec toi, on va faire plusieurs vidéos conseils sur le côté placement, sur le côté patrimoine. Que représente ton métier ? Mon métier, il est plutôt simple et à la fois assez complexe en structuration, c'est que ça permet, on permet dans tous les cas d'étudier un cas concret, un foyer fiscal, de manière à pouvoir l'optimiser au mieux possible. Quand on parle d'optimisation, c'est tout simplement faire bénéficier du foyer fiscal, de l'imposition en fait, et de pouvoir la récupérer à leur profit, c'est-à-dire mettre, on va dire, la part de prélèvement à la source aujourd'hui, de la mettre à profit pour leur propre compte dans un placement, dans un investissement. Du coup, est-ce que cette particularité s'adresse à tout le monde ? Elle s'adresse à tous ceux qui ont une fiscalité, peu importe le montant de la fiscalité, et puis surtout, ça s'adresse aussi à une quantité de gens qui sont finançants, puisqu'on fonctionne en fait sur un levier qui est très simple et qui est courant, c'est le levier de l'immobilier, sur des lois de défiscalisation, des lois d'optimisation fiscale. Et ça permet en fait, tout simplement, de lever des fonds et de financement sur des biens immobiliers, avec des lois accrochées dessus, des lois fiscales comme les lois Pinel ou les lois Sansibouvard, pour les modèles fiscaux. Et ce qui permet en fait, tout simplement, de récupérer une partie de l'imposition et puis de générer une épargne immobilière, qui permet en fait de faire travailler avec une épargne la plus mince possible, le montant le plus élevé possible. Donc, ce qui permet en fait un rendement sur l'épargne qui est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut trouver en termes de placement et de rendement sur de l'épargne classique. Donc, si je résume un petit peu, si je suis un citoyen lambda, que je sois propriétaire ou non, je peux faire appel à tes services ? Alors oui, tout type et tout profil peut correspondre. Après, évidemment, il y a ce qui rentre en compte aussi, c'est le profil bancaire, puisque c'est quand même tout est en lien. C'est-à-dire qu'on fait un projet, même si ce n'est pas forcément un projet d'investissement pur et dur, c'est vraiment un projet d'épargne immobilière, donc qui nécessite de lever un prêt. Donc, forcément, le profil bancaire rentre en compte dans le calcul et dans le projet, dans le produit. Donc, forcément, le profil d'endettement, le taux d'endettement et aussi la projection sur le projet de vie en lien avec l'investissement rentrent en compte. Mais effectivement, à partir du moment où on a de la fiscalité, aujourd'hui, il existe plus de 400 niches fiscales en France qui sont exploitées et qui sont quasiment pas ou peu exploitées. Et à titre d'exemple, le plafond des réductions fiscales directes sur l'impôt sur le revenu, c'est de 10 000 euros par an. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 10 000 euros d'impôt à l'année en prélèvement à la source ou directement payé, pourrait les récupérer à son profit, ce que personne ne fait jamais. Donc, du coup, en résumant, si je suis client, j'ai un petit peu d'épargne, je suis déjà propriétaire, je veux optimiser tout ça, ma fiscalité et tout. Quel est le parcours client que tu peux me proposer ? Le parcours, il est plutôt simple et à la fois assez long, puisque c'est vraiment un parcours d'accompagnement. et tout est très personnalisé, c'est-à-dire que chaque situation ne se ressemble pas et, bien évidemment, chaque cas est unique. On commence surtout, la majeure partie des rendez-vous, par la présentation de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut amener, d'une part. Ensuite, on travaille sur ce qu'on appelle les relevés patrimoniaux. C'est tout simplement, en fait, un relevé qui nous permet d'avoir un appui chiffré sur les ressources du foyer fiscal, sur les investissements qu'ils ont déjà faits, sur les épargnes qu'ils ont, de manière à pouvoir, en fait, avoir d'un seul coup d'œil une projection financière de ce qu'on peut optimiser, de ce qu'on peut faire ou pas faire. Ça permet d'avoir plusieurs solutions en perspective dans la gestion de patrimoine en elle-même, c'est-à-dire proposer un véhicule fiscal ou un véhicule de récupération fiscale, qui est directement lié à l'immobilier, ou du Pinel ou du Sensibovar, on y viendra après, mais aussi du placement pur et simple qui peut être de la SCPI, c'est ce qu'on appelle de la pierre-papier, c'est tout simplement acheter des parts sociales d'investissement immobilier qui permet un rendement. Donc, ça permet aussi aujourd'hui d'avoir du placement pur et dur en pierre, avec un avantage fiscal, mais aussi du placement classique, comme de la SCPI, de l'assurance-vie ou du plan épargne-retraite. Merci Loïc. De rien. On va revenir dans les prochaines vidéos, plus en détail, sur chaque foyer des fiscalisations. C'est ça. Merci. Merci. Merci.